Brigitte Bardot n'a jamais dissimulé le fait qu'elle n'avait pas été une mère exemplaire et qu'elle avait éprouvé des difficultés à élever son enfant, allant jusqu'à le considérer comme une charge pesante. Toutefois, elle s'est toujours exprimée sans embâge. À l'apogée de sa carrière, alors qu'elle était mariée à Jacques Charrier, son partenaire dans le film Babette s'envattait en guerre, elle a été prise de grossesse. Néanmoins, elle a cherché à avorter, ne souhaitant pas assumer la responsabilité maternelle. Malheureusement, elle avait déjà subi deux avortements, à une époque où la contraception par pilule n'était pas accessible et avait souffert d'un arrêt cardiaque lors de la seconde intervention. Face à la situation périlleuse de Brigitte Bardot, les professionnels de la santé se sont opposés à une troisième intervention. Par conséquent, l'actrice a dû endosser la responsabilité maternelle en donnant naissance à son fils Nicolas en 1960. Dans son livre intitulé « Et Bardot créa la femme », apparaître le 4 mai prochain aux éditions de l'archipel, Catherine Rioua relate les épreuves auxquelles l'actrice a été confrontée dans son rôle de mère. Elle souligne que cette dernière était désemparée quant à la manière de s'occuper de son bébé et que le nourrisson lui-même ne savait pas comment se comporter avec elle. Brigitte se plaignait que chaque fois qu'elle approchait, il se mettait à hurler. Dans son autobiographie publiée en 1996 aux éditions Grasset, l'ex-femme de Roger Vadim a employé des termes très durs pour décrire sa grossesse. Elle a qualifié son bébé de « tumeur » qu'elle avait nourri dans son propre corps tuméfié, en attendant le moment tant espéré de s'en débarrasser. Elle a ajouté qu'elle était condamnée à vie à supporter cette source de malheur. Ses propos particulièrement choquants ont profondément blessé son fils unique. Après la publication des mémoires de Brigitte Bardot, son fils Nicolas a porté plainte contre elle en octobre 1996 pour atteinte à l'intimité intra-utérine, témoignant des relations difficiles persistantes entre la mère et le fils. Dans une interview télévisée en 1982, l'actrice avait déclaré « Je suis devenue mère exactement quand il ne le fallait pas. Je l'ai vécu comme un drame. Ça a fait de malheureux. Mon fils et moi. » Lors de son divorce avec Jacques Charrier, Brigitte Bardot avait volontairement renoncé à la garde de son fils en expliquant qu'elle souhaitait garantir à Nicolas une éducation équilibrée dans un environnement sain. Cette décision témoigne finalement de sa volonté d'être une mère attentionnée pour son enfant. générique Sous-titrage ST' 501